Je souhaite bienvenue à tout le monde ce soir à notre étude biblique. Dieu merci pour ceux qui ont l'habitude de venir constamment. Et dans cette nouvelle année, nous venons commencer tout nouveau avec Dieu. Et je prie que l'étude de la parole de Dieu nous conduise chacun dans la vie vitorieuse chrétienne au nom de Jésus. Et que cette année soit un moment plus élevé, un moment plus grand pour tout le monde. Et n'oubliez pas d'amener les gens, de venir avec vos amis. Ne venez pas seul. Faites de cela, faites tout pour que cela soit un devoir pour vous. Que toute la fois que vous venez à l'étude biblique, aux réunions de jeudi, même les dimanches, pour le culte d'adoration, vous venez avec des invités. Faites l'effort de libérer. Et le Seigneur vous bénira pour cela au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te bénissons pour ce soir, pour notre rassemblement. Nous te bénissons parce que l'envoi de ta parole amène la lumière. Nous prions, Seigneur, que tu illumines tout le monde, comme nous étudions ta parole ce soir au nom de Jésus. Bénis-nous et utilise-nous que nous sois des instruments de bénédiction pour d'autres personnes autour de nous. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Nous allons venir dans Jacques, chapitre 1, et nous venons dans l'étude numéro 2 ce soir. Jacques 1, verset 2. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Lorsque un Dieu doit accomplir les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Nous considérons ce verset, et il parle de quelque chose de commune, quelque chose qui arrive à tout le monde. Et c'est quoi ? C'est la tentation. Et c'est pour les pécheurs. S'ils ne commettent pas péché, nous ne serons pas pécheurs. Parce que la tentation vient avant le péché. Et ainsi, les pécheurs ont la tentation, les croyants également ont la tentation. Parce qu'il dit ici, « Frères », il écrivait aux frères, les gens qui sont sauvés. Même les sauvés reçoivent des tentations. Les sanctifiés également sont tentés. Bien que les gens soient baptisés, remplis de cet esprit, la tentation peut également leur arriver. Ils ont la puissance de Dieu dans leur vie, ils auront également des tentations. Les membres du corps de Christ, les membres de l'Église ont des tentations. Des ministres, des pasteurs, des évangélistes, ils ont des tentations. Les apôtres également sont tentés. Tout le monde, nous parlons de quoi ? Même Jésus, le Seigneur Jésus, le capitaine de notre foi, le commandant de notre profession, l'apôtre de notre profession, le Fils de Dieu lui-même, avait été tenté. Il a eu des troubles et des tribulations, des épreuves. Mais il nous a montré le chemin, le modèle, la voie par laquelle nous allons passer pour devenir des triomphants, des vainqueurs. C'est pour cette raison que nous considérons l'étude numéro 2 de cette section en parlant du triomphant de la foi sur la tentation et les épreuves. Il y a les tentations, les sollicitations par le diable pour nous conduire et nous induire dans le péché, de faire le mal et de mettre des péchés contre Dieu. Il y a également des épreuves, des tribulations que nous avons, des épreuves que nous avons. Ce ne sont pas nécessairement des tentations pour nous conduire dans le péché, mais ce sont des difficultés, des pressions sur nos vies, des persécutions que nous avons, des épreuves que nous avons, des tribulations que nous avons ici sur la terre. Et malgré cela, il y a la possibilité, en réalité, et la provision que nous devons être triomphants. Nous serons des vainqueurs. Voilà pourquoi nous parlons du triomphant de la foi. C'est la foi qui nous permet d'avoir le triomphant. La foi que nous avons dans le Seigneur nous donne le triomphant. Nous avons vu les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu, et nous voyons qu'il a dit qu'il nous gardera de la chute. Nous demandant de nous dépendre de ces promesses, et dépendant de ces promesses de Dieu, nous serons en mesure de voir le profit de ces promesses de Dieu, et nous aurons la victoire, et nous serons triomphants, et nous serons plus que vainqueurs au travers de celui qui nous a aimés. Le triomphant de la foi sur la tentation et les épreuves. La tentation pour les jeunes, la tentation pour les jeunes adultes, la tentation pour les célibataires, la tentation pour les mariés, tentation pour les parents, tentation pour les enfants, tentation pour les professionnels, quel que soit le type de tentation, et à n'importe quel lieu que nous nous trouvons, le jour, la nuit, le matin, le soir, au cours des congés, des activités, la tentation dans tous les domaines, dans ce monde, c'est la tentation des troubles, des tribulations, des épreuves. Mais nous devons nous réjouir, parce que celui qui a fait que ceux qui nous ont dévancés ont pu traverser cette tentation avec la victoire, le même Dieu qui a déclaré, « Je suis Dieu, je ne change pas. » Ce même Christ qui a dit, « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Il a donné à ces gens de vaincre. Il vous donnera également de vaincre. Il vous fera des vainqueurs au nom de Jésus. Le triomphe de la foi sur la tentation et les épreuves. Nous allons diviser l'enseignement en trois parties. Quand nous venons dans ce passage numéro un, la perception appropriée au moment des tentations, nous devons comprendre correctement la tentation, comment cela est applicable à vous en particulier. Nous n'essayons pas d'avoir la perception appropriée afin de savoir comment conseiller les autres, comment enseigner les autres, comment les conseiller. Non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, votre temple, c'est de ça que nous parlons. Votre vie personnelle. Vous devez savoir comment avoir la victoire dans votre vie personnelle. Mais vous devez comprendre d'abord, appropriément, ce qu'est la tentation. Et lorsque vous serez dedans, vous allez comprendre correctement. Donc, numéro deux, la patience profitable. Nous avons lu à propos d'une patience dans le verset 3. Jacques 1, verset 3. Il est en train de parler de la persévérance. La paix est que nous disons que le vent peut souffler, la tentation peut se soulever, mais nous nous tenons ferme et nous persévérons. Et cette patience et cette persévérance est profitable. Profitable pour notre victoire, profitable pour notre triomphe, profitable pour nous permettre d'entrer au ciel. Parce que si nous tombons toujours, nous tombons à chaque fois que la tentation se présente. Si nous tombons et nous restons la tête baissée ou la tête par terre, comment est-ce que nous serons-nous au ciel? Alors, nous parlons de ce profit, de traverser victorieusement la tentation et cela nous conduit au dernier, dans le ciel. Et numéro deux, c'est la patience profitable pour triompher des épreuves ou des tribulations. Et numéro trois, c'est la prière prévalente. Vous savez, l'étude seule ne vous donnera pas la victoire totale. Lire sûrement la Bible ne vous donnera pas la victoire complète. Si vous n'avez jamais pris de temps pour prier, les tribulations viennent, pas de prière. Tentation vient, pas de prière. Tribulation se présente, t'as pas de prière. Épreuve vient, pas de prière. Ce serait vraiment difficile pour vous et pour quiconque est dans une vie sans prière d'avoir la victoire sur toutes les tentations, les épreuves, les tribulations qui surviendraient sur sa vie. Alors, les sans prière sont les sans pouvoir. C'est-à-dire quoi? Celui qui ne prie pas n'a pas de pouvoir. Il ne peut pas chercher la force de Dieu pour recevoir la puissance, la force interne devant le Seigneur. Si vous êtes sans prière, si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas prévaloir. Jacob a prévalu lorsqu'il a prié avec le Seigneur et il a dit, je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. Il s'est tenu à ça. Dans cette épreuve, je ne te laisserai point à moins que tu ne me donnes le pouvoir, la force et cette capacité interne de surmonter cette tribulation. Tout ce qui me suit et me poursuit, c'est lorsque vous priez et vous dites ce dont j'ai besoin, le pouvoir dont j'ai besoin, la force dont j'ai besoin, la capacité dont j'ai besoin, la puissance qui va me donner le vaincre aujourd'hui et pour tous les jours. C'est ça que je veux et je dois l'avoir. C'est de cette façon, c'est cette prière prévalente, cette prière importune qui nous donnera de vaincre. et numéro 1, c'est la perception appropriée au moment des tentations. La perception appropriée au moment des tentations. Jacques 1, verset 2. Mes frères, il nous parle, nous sommes nés de nouveau, mes frères, il nous parle, ceux qui sont convertis, consacrés, engagés au Seigneur. Mes frères, il parle aux gens comme lui. Je suis aussi frère du Seigneur Jésus-Christ, je suis membre de l'Église, le corps de Christ et toutes les personnes éparpillées dans tout le monde entier. Je suis sauvé, tu as sauvé, tu as sanctifié, tu es rempli de l'Esprit, je suis rempli de l'Esprit. Je suis engagé de tout ton cœur au Seigneur. Je le suis également. Je suis comme toi, tu es comme moi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé lorsque vous tombez ou bien lorsque vous êtes à, j'allais dire, vous faites face à différents niveaux, différents niveaux de tentation. Nous devons apprendre une leçon ici parce que les fois que les tentations viennent, nous pleurons. Lorsque les tentations viennent, les épreuves viennent, nous pleurons. Nous, 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 nous versons des larmes. Lorsque les épreuves viennent, nous sommes tristes. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oh, jusqu'à moi. Pourquoi c'est arrivé vers moi? Nous avons oublié le premier alphabet du mot du royaume. Il a dit que lorsque vous tombez dans des diverses tentations, épreuves, ce n'est pas lorsque vous êtes tombé, mais lorsque vous faites face, lorsque cela vous arrive, quel que soit le type de la tentation ou de l'épreuve, c'est comme une flèche qui vous est lancée. Cela peut descendre dans votre cœur, dans votre pensée, mais vous devez vous réjouir et dire « Ah, ceci m'arrive parce que je suis un frère en Christ, je suis une soeur en Christ. Cela m'arrive parce que je suis un enfant de Dieu et cela m'arrive parce que je connais le Seigneur. » Et tu dois regarder à tes épreuves, à ta tentation et dire « Si je n'étais pas chrétien, cela ne me serait pas survenu. Et si je n'étais pas un enfant de Dieu, un conquérant, cela ne me serait pas parvenu. » Alors, si mon nom n'était pas inscrit dans le livre de vie au ciel, Satan ne serait pas en train de faire tant d'efforts pour me terrasser ou pour m'atteindre. Je ne me réjouis pas parce que Satan est actif. Je ne suis pas en joie parce que la tentation m'arrive. Non, mais plutôt, ce qu'il faut me rassure que je suis enfant de Dieu. Et cette joie d'être enfant de Dieu va me dépasser et me submerger. Alors, frère, comptez cela comme une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous parlons de la prescription appropriée au moment des tentations. Et nous allons subdiviser cela en trois sections. Numéro 1, la reconnaissance personnelle des diverses tentations des croyants. Section 2, la résistance prompte aux tentateurs du commencement. Et numéro 3, c'est la patience profitable, comment l'appelle-t-on ? Je parle de la répentance pratique aux tentations mortelles pour les cœurs brisés. Donc, le 1 parlait de la reconnaissance des diverses tentations personnelles. Donc, cela dit quoi ? Lorsque cela vous arrive, vous devez reconnaître que voici la tentation. si vous ne reconnaissez pas comment vous allez placer cela dans la balance nécessaire et savoir que ceci, ce n'est pas juste pour l'amusement, ceci, ce n'est pas venu pour que les gens viennent m'attirer mon attention. Non, cela, c'est la tentation. C'est lorsque vous reconnaissez cela, lorsque vous découvrez cela personnellement dans votre vie, que vous avez cette reconnaissance personnelle des diverses tentations qui surviennent aux croyants. c'est en ce moment que vous allez vaincre et vous allez vaincre. 1 Pierre 1, verset 6. 1 Pierre 1, verset 6. C'est cela, ce qui vous fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est comme si ces chrétiens de l'Ancien Testament, j'allais dire, de l'Église primitive, n'étaient pas des chrétiens superficiels. Ce n'étaient pas des chrétiens de nom. Ils étaient de vrais chrétiens, de vrais croyants. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit ici. Il dit, c'est à cela, c'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, pourquoi aujourd'hui les croyants, les chrétiens pentecôtistes, évangéliques, ou les chrétiens de dernier temps, si c'est un peu d'eau qui passe sur eux, ils vont commencer pas à pleurer. Ils vont commencer pas à jeûner, prier. Un peu de renfroignement de la mine du diable, ils commencent pas à pleurer. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ceci m'arrive ? Pourquoi je suis dans ceci ? Quelques petites paroles contre eux. Les gens font contre eux jusqu'à moi. Pourquoi ils me font ceci ? Pourquoi ils me font cela ? Et leur joie est partie. Leur joie se perd. Et il dit que les croyants qui nous ont dévancés, ils sont en train, ceux qui ont vécu maintenant dans la fin des temps, il dit que vous devez vous rejouir grandement maintenant parce que votre tristesse est pour peu de temps. La tentation ne serait pas pour toujours. La tentation, l'épreuve ne serait pas pour toujours. Ça ne veut pas durer l'éternité. Il dit maintenant, c'est juste maintenant. Maintenant, puisque le faux, puisqu'il le faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Diverses épreuves. De poids d'épreuves. Ceci est lourd. Ceci est en train de me briser. Mais il dit, malgré tout, rejouis-toi parce que cela vient de diverses manières. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de votre foi, c'est à cause de cela que c'est venu. Nous sommes dans la foi. Nous vivons dans la foi. Nous croissons dans la foi. Nous progressons dans la foi. C'est à cause de cela que cela se présente. Et Satan ne veut pas faire ou laisser faire les gens qui croissent dans la foi. Satan n'est pas d'accord qu'ils évoluent. Voilà pourquoi il envoie sa courte. Il envoie ses gens. Il envoie ses flèches pour qu'il envoie les tentations, les épreuves, les tribulations pour votre foi. Il dit de votre foi plus précieuse que l'or périssable. Il dit que l'or est périssable. Mais votre foi ne périt pas qui cependant est éprouvée par le feu. Ça c'est l'or. L'or est éprouvé par le feu. C'est comme si la tentation venait et vous allez voir que c'est le feu qui est en train de brûler. Avez-vous jamais vu des gens crier ou rire au milieu du feu ? Oui, Jésus était avec eux. Quelle que soit la tribulation, la tentation, l'épreuve, la difficulté, le trouble, ils se sont rejouis dans le Seigneur. Il dit maintenant que est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 8, lui que vous avez fait, vous avez sans l'avoir vu, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, ceux-ci en train de parler des croyants comme nous. Parce que Pierre avait vu le Seigneur, Jacques avait vu le Seigneur, Jean, André, tout le reste, les douze, ils ont vu le Seigneur. Mais voici des gens maintenant comme vous et moi n'avons pas vu le Seigneur dans le physique. Malgré cela, nous savons qu'il a sauvé notre âme. Je sais qu'il est vrai, je sais qu'il est là, je sais qu'il vit et il vit toujours. Bien que nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons. En qui vous croyez sans le voir encore ? Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Cette année sera une année de joie. Lorsque la pluie va tomber, vous aurez la joie. Lorsqu'il y aura la pluie, il n'y aura pas de pluie, ce sera le soleil, vous aurez la joie. Lorsque les gens vous sourissent, vous aurez la joie. J'ai perdu votre bon amène. Et lorsque les gens renfronnent la mine, peut-être que les années passées, lorsqu'on vous renfronne la mine, vous n'étiez pas en mesure de garder ou de supporter la furie de Nebuchadnezzar ou la colère de Nebuchadnezzar parce que les gens ne sont pas d'accord que vous êtes engagés au Seigneur, vous faites tout ce que vous faites et toutes les fois qu'ils viennent pour démontrer qu'ils ne sont pas contents, ils renfronnent la mine. Ils ne sont pas contents que vous êtes chrétien, ils ne sont pas contents que vous êtes un croyant et ils se mettent à vous dédaigner et vous perdez votre joie. C'était dans le passé, c'était dans le passé, mais aujourd'hui, nous allons garder cette joie. Vous garderez votre joie. Il dit, rejouissez-vous, vous rejouissons d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Corinthiens, chapitre 10, 1 Corinthiens 10 verset, 1 Corinthiens 10 verset 12, 1 Corinthiens 10 verset 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il dit, c'est parce que la tentation peut venir à tout moment, ne marchez pas les yeux aveugles, les yeux fermés et avec la confiance en soi et il dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, quelque chose qui va arriver, si je tombe, je vais me relever, non, il n'y a pas de problème. ça, c'est une vie négligente, ça. Il dit, celui qui croit qu'il est debout, qui pense qu'il est debout, qui prenne garde de tomber. 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, qui n'ait été humaine. C'est la première des choses auxquelles il faut penser et il dit, à tout moment, il faut penser à ça. La tentation arrive, il y a aussi d'autres personnes sur la terre et ceci peut également arriver aux autres. Peut-être que dans votre mariage, le mari parle ainsi, parle ainsi, vous n'allez pas aller vous cacher dans un coin, et dire que je ne sais pas si je peux aller à l'église aujourd'hui pour le coup d'adoration. Je ne peux pas aller. Regardez comment mon mari a tenté de me parler. Ça arrive aussi à d'autres femmes dans des endroits différents. Ce n'est pas quelque chose de particulier pour toi. Non. Ce n'est pas particulier pour toi. Ce n'est pas particulier pour toi. Donc, ils traitent aussi d'autres personnes de cette façon. Et les autres, ils néglisaient ces choses. Ils ne permettent pas à ces choses de les surpasser et de les submerger. Si le reste est plus fort que toi, ce n'est pas bien. C'est même, cela arrive même aux adolescents. Et leurs collègues, leurs camarades de classe, leur font de telles choses. On leur donne de noms. On se moque à l'école. On les regarde et on parle contre eux. Malgré cela, les adolescents réussissent et sortent de cela et disent, je ne veux pas aller à l'école parce qu'à l'école, on se moque de moi. Non. Ils continuent d'aller. Si de jeunes gens sont en mesure de vaincre, moi aussi, je peux vaincre. Moi, je peux vaincre. Parce qu'il n'y a pas de tentation qui vous est survenue qui n'est pas une tentation pour tout le monde. mais Dieu est fidèle qui ne vous laissera pas. Il ne vous permettra pas. Il ne vous permettra pas d'être tenté au-delà de votre force. Mais, il permettra à ce que la tentation qui va venir, il vous donne la capacité de sortie de cela afin que vous puissiez la supporter. Vous serez en mesure. Vous allez surmonter. Vous allez vaincre. Vous aurez la victoire. Et vous n'allez pas être en train de tomber, sauter, tomber et être craintif, retrogradant tous les jours. Non. Vous savez, il y a des gens qui s'appellent chrétiens. Le dimanche, ils sont chargés à l'église. Mais le lundi, peut-être qu'ils sont chargés à l'église. Mais le mardi, comme il n'y a pas d'église pour tout le monde, ils retournent dans la même situation. Et ceux contre lesquels ils étaient chargés, les citations qu'ils avaient eues le dimanche ou le lundi ou même le jeudi, ils retournent au bureau, ils retournent dans la communauté et durant la semaine, ils tombent encore et ils reviennent. Mais leur bataille, c'est toujours là. Leur batterie est en train de se vider à tout moment. Ils perdent la force à tout moment. Mais pour nous autres, le Seigneur est à côté de nous et le Seigneur est avec nous. Il se tient là, debout avec nous. Dans toute tentation, nous vainquons au nom de Jésus. Il fait le chemin pour que nous puissions surmonter. Il fait la voie, le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Verset 14, c'est pourquoi mes frères bien-aimés fuyez l'idolâtrie. Nous voyons maintenant 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, 9, 1 Timothée 6, verset 9. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Voici des tentations que les gens s'attirent eux-mêmes. Ils invitent ces tentations eux-mêmes. Ils ont quelque chose en eux, dans leur cœur. Et ils ont cette envie, cette envie, ce désir et cette combattise de s'enrichir par tous les moyens. Et à cause de cela, à cause de ceux qui sont de poursuivre et ils ne veulent pas laisser partir, ils tombent dans des pièges et dans la tentation et dans beaucoup de tourments, beaucoup d'égarements. ils se jettent dans ces choses qui conduisent des gens dans la perdition et dans la ruine. Ce n'est pas seulement l'argent, ce que vous rejettez dans le monde et vous le voulez dans le monde, vous le voulez du monde, vous voulez ça de la part des gens de ce monde et vous êtes prêts à ce qu'on vous les donne par tous les moyens. Vous avez la passion de cela. Ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas le don de Dieu, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu ne donne pas lui-même mais vous avez besoin de cela. Quelle que soit la chose, cela doit vous, cela vous amène dans la tentation, cela vous constitue un piège, cela va vous amener dans la compromission parce que vous dites ah, je vais l'avoir et c'est cet homme qui peut me donner ça. Quelle que soit la condition qui va poser, je suis prêt, je vais l'avoir. Ah, si c'est ça tu vas compromettre, tu veux quelque chose d'une femme et quelle que soit la femme, c'est elle qui peut me donner ça et je veux ça par tous les moyens et je veux qu'elle me dise oui, lorsque je vais lui demander ça, alors tu sois et que tu sois prêt à tomber dans la tentation parce que tu es trop passionné, pas passionné pour le ciel, pas passionné pour la justice, pas passionné pour la sainteté, tu es passionné pour cette chose terrestre, je dois l'avoir et si la personne retarde, ah, je vais s'appeler les gens de ce monde, vous savez, les gens de ce monde, ils savent, lorsque tu as vraiment faim de quelque chose, tu as vraiment faim pour quelque chose et tu es vraiment passionné, tu es désiré d'avoir la chose, ils vont vous multiplier la tentation, mais si vous gardez tout avec les mains, les mains relaxantes, si ça vient, c'est bon, et ça ne vient pas, gloire à Dieu, vous n'allez jamais tomber dans la tentation, verset 10, verset 10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, la section 2, la section 2, il parle de la résistance prompte contre les tentateurs déviants au début, c'est très important, au début, c'est-à-dire quoi, lorsque vous regardez un serpent qui est en train de venir, de sortir de la terre, comme un verre de terre, le début, vous pouvez briser cela en même temps, vous prenez votre bout, et vous, vous triturez cela, vous pressez cela, et ça va mourir, mais, si vous laissez cela, au début, ça va commencer par grandir, croître, croître, et ceci peut devenir un grand danger, un poison dangereux, un vipère, une vipère qui peut vous prendre la vie, la tentation au début, quand ça vient, n'attendez pas à regarder à ce que cela grandisse, ou n'attendez pas à nourrir cela, ou cajoler cela, non, la tentation au début, à son début, lorsque cela apparaît, c'est le moment où vous devez tuer cela rapidement, nous voyons, 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, ça c'est le tentateur, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui, il dévorera, qui sont ces gens qui vont dévorer, c'est les gens qui ne sont pas sobres, les gens qui ne sont pas veillants, vigilants, les frivoles, les négligents, les charnels, les joueurs au jeu, ils jouent au jeu, les joueurs à l'autorité avec leur vie, voyez-vous, ils font les jeux de hasard, vous voyez, vous ne pouvez pas être un comédien, et être un vainqueur, et être vraiment une personne sérieuse et dire que vous allez réussir, vous êtes non sérieux, et la tentatrice ou le tentateur vient, vous avez toutes les fois qu'il vient ou qu'elle vient, nous pensons à la tentation, nous pensons à la fornication, à l'adultesse, oui c'est terrible, mais il y a des gens qui veulent juste faire des jeux avec votre vie ou votre conviction, et si vous êtes une personne frivole, vous êtes une personne superficielle, un chrétien de nom, ça va vous prendre pas surprise, vous êtes déjà à terre avant de savoir que vous êtes à terre, mais si vous êtes sobre, si vous êtes vigilant, si vous surveillez correctement, si vous êtes observateur, observatrice, et vous savez que votre cœur est ici, votre pensée ici, votre vie est là, et vous devez garder cela, toutes les fois vous veillez, vous regardez avec les yeux pointus, et c'est ça, lorsque la chose ne commence pas à sortir de terre, avec ces gens qui sont vraiment en train de faire le jeu de hasard, avec votre vie, vous allez leur dire non, c'est en ce moment, le début, quand ça ne commence pas à venir, vous allez dire non, ça ne peut pas être, vous n'êtes pas comme moi, je ne suis pas comme vous, il semble que vous êtes superficiel, vous êtes un homme de ce monde, une femme de ce monde, mais moi j'ai quelque chose qui m'a amené au ciel, et vous voulez m'arracher ça ? Jamais, parce que je suis engagé, je suis consacré, et j'ai tout donné au Seigneur, ça c'est l'homme, ça c'est la femme, qui va vaincre, soyez sobre, vigilant, veillant, parce que votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant, qui il va dévorer, verset 9, il dit, ce qu'il faut faire, résister, lui, avec une foi ferme, résister, lui, avec toute l'énergie que vous avez reçue, résister, lui, avec toute la vigilance que vous avez, que vous pouvez démontrer, résister, lui, avec toute la force, il dit, résister, lui, avec une foi ferme, vous êtes debout, dans la foi, et vous lui résistez, ce n'est pas que vous êtes tombé par terre, non, vous résistez à la tentation, au tentateur, parce que les tentations sont dangereuses, les tentations sont dangereuses, et le tentateur est un danger, c'est trop trop grave, lorsque vous laissez cela faire reprendre à l'improviste, alors c'est pour cela qu'il dit, vous devez, vous lui résister, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, la section 3, la section 3, nous parlons de la repentance pratique, des tentations mortelles, avec le brisement, les tentations mortelles, avec le brisement, il y a des tentations qui tuent les gens, ou qui les a, comment on va dire maintenant, plutôt, ce n'est pas seulement qu'elles sont venues pour vous induire, ou vous inciter, dans le péché, mais, la chose vient, et vient même jusqu'à, à tuer, l'aventissement que vous a donné, que vous avez reçu, de par le passé, cela est mortel, lorsque quelque chose arrive, par exemple, et la chair est en train d'attirer cette chose vers vous, la chair est en train d'accepter cela, la chose rentre dans votre tête, et cela, tue votre pensée, vous oubliez même les aventissements que vous avez reçu auparavant, vous oubliez toutes les paroles de Dieu que vous avez entendues auparavant, vous oubliez la consécration, l'engagement, les promesses que vous avez faites auparavant à Dieu, à votre genou, sur votre genou, et vous dites, ça ne va pas arriver, je ne me donnerai pas à cela encore, et la tentatrice vient, ou le tentateur vient, ou la tentation arrive, vous êtes mort, vous êtes mort, vous n'avez pas la sensation de ce que quelque chose se passe, vous êtes déjà mort, un état de mort, vous êtes dans un état mort, et cela, vous empêche d'être éveillé, donc voyez, dans votre brisement, vous allez venir vers le Seigneur maintenant, ce n'est pas que, oui, ok, Dieu, je m'excuse, et tu souris, non, je m'excuse, j'ai encore fait cela, tu es un homme, tu es un Dieu, miséricordieux, tu n'es pas brisé, tu vas faire encore la chose, tu vas répéter encore la chose, tu vas manger encore la chose, tu vas boire encore la chose, parce que tu n'es pas brisé, et la repentance, ce n'est pas pratique, la repentance, ce n'est pas profond, dans votre cœur, ce n'est pas aussi profond, comme Dieu le désire, et Dieu n'a pas vu, que vous vous brisez, loin de cette chose, regardez 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 7, verset 8, 2 Corinthiens 7, verset 8, 2 Corinthiens 7, verset 8, il dit que, 2 Corinthiens 7, verset 8, 7, verset 8, il dit que, quoique, je vous ai attristé, pas ma lettre, je ne m'en repends pas, voyez-vous, il dit, je ne m'en remets à des gens qui se reposent sur la repentance d'hier, les gens peuvent écouter à propos de Christ, ils vont dire, ça c'est l'évangile ça, ils écoutent cela, ils ne se repensent pas, ils ne comprennent pas, la méchanceté du péché, ils ne comprennent pas que le péché est mal, la punition qui va suivre, le résultat qui va se présenter à cause du péché, ils ont juste entendu que Jésus est mort à la croix du Calvin, « Est-ce que tu veux le recevoir ? » Lève la main, il lève juste la main, mais dans leur cœur, ils ne comprennent absolument rien, le mal qui se trouve, le danger qui se trouve dans le péché, ils ne regardent pas ça, on dit, on va écrire leur nom, on écrire leur nom, il va dire, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, mais ils retournent, mais la même tentation leur arrive, de venir fumer la drogue, de venir boire de l'alcool, et ils ne peuvent pas résister, mais ils se disent que je suis sauvé, mais ils tombent encore dans la chose. Une femme dans ce monde, leur approche, dans leur bureau, ils disent, je suis né de nouveau, mais ils n'ont pas la compréhension de ce que le brisement doit être là, la personne doit avoir le brisement de cœur. Mais ceux qui sont sauvés, des années passées, comme lorsque nous, nous étions sauvés, nous avions compris que le péché est mortel, le péché est mauvais, le péché est terrible, que si vous vivez dans le péché et que vous mourrez, vous irez en enfer. Et nous avons, vous avez l'image claire, nous avons l'image claire de l'enfer. Nous étions brisés et nous pleurions, nous crions au Seigneur. Et ce n'est pas seulement le cri ou les pleurs, nous nous étions répentis, sincèrement, et nous savions ce qu'était cette répentance. C'est pour cela que nous sommes demeurés dans le salut toutes ces années passées. Et il dit maintenant, je me réjouis. Non, parce que vous êtes attristés, mais que vous vous répentiez plus tôt, parce que si vous répentez avec le salut et que vous êtes dans le, la tristesse, vous serez, vous n'aurez pas la, comment appelle-t-on, il dit, car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne pas recevoir, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une répentance à sa lune. Vous savez, c'est ce que vous parlez. Et ça veut dire quoi ? Que lorsque vous faites quelque chose, vous regrettez juste, vous riez même. Et vous dites, vous savez, mes amis, j'avais l'habitude de faire cette chose-là. J'attrapais les femmes, j'attrapais les filles, j'attrapais les hommes. Et vous le dites avec joie, vous ne le dites pas comme si vous aviez regretté. Vous dites, les bons vieux temps de péché. Ça veut dire que vous n'êtes jamais repentis. Si vous étiez repentis, vous allez avoir la tristesse que, ah, pourquoi je m'étais sali comme ça ? Je m'étais saoulé comme ça ? Ça, c'est la repentance, la tristesse selon Dieu. Mais il dit, la tristesse du monde produit la mort. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. dans Somme 51, verset 15. Somme 51, verset 15, c'est le chapitre dans lequel David a prié. Et il dit, 51, Somme 51, Somme 51, le somme de David où il a prié. Somme 51, le verset 18, le verset 18, il dit, si tu uses, le verset 18, ou le verset 19, il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un insulte brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lorsque quelqu'un a un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur qui a la tristesse dans le cœur, il dit, pourquoi j'ai fait ça ? Ça, c'est très très honteux. Ça, c'est très terrible ça. Ceci va m'amener dans l'enfer, la punition éternelle, le jugement, le cœur brisé. Et alors, tu te repends. C'est ainsi qu'on arrive à surmonter les tentations qui tuent, les tentations mortelles. Matthieu 26, vous connaissez déjà l'histoire. Pierre a renoncé qu'il connaissait le Seigneur. Lorsque Jésus s'est retourné, l'a regardé, vous avez vu, 26, verset 115. 26, verset 115. Alors, Pierre se souvint de la parole de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez la parole de Jésus dans votre bureau ? Vous vous rappelez la parole de Jésus dans votre communauté ? Lorsque vous allez vers vos gens, vos parents qui ne sont pas nés de nouveau, même ceux-là qui sont nés de nouveau, peut-être qu'ils sont des gens superficiels, peut-être qu'ils sont juste des chrétiens modernes qui ne comprennent rien de la profondeur de la parole de Dieu. Et vous êtes avec eux. Est-ce que vous vous souvenez la parole du Seigneur ? Est-ce que vous vous souvenez tout ce que vous avez appris ? Nous venons de finir la retraite en décembre. La GCK, nous avons fini ça. Alors, tous les messages que nous écoutons qui doivent nous donner la conviction brûlante, la conviction de feu. Est-ce que vous vous souvenez de ça lorsque vous retournez de la maison ? Pierre s'était rappelé. Mais, ce qui est arrivé, c'est quoi ? Il s'était rappelé au mauvais moment. C'est au moment où la fille avait demandé « Tant si tu es parmi eux ! » Il devait se rappeler pour dire « Je ne peux pas rejeter le Christ. » Il devait accepter. Mais, il a oublié. C'est le moment qu'il devait se rappeler. La deuxième personne est venue, la tentation est venue encore. Il a rejeté le Seigneur. Il a renié le Seigneur. La troisième fois, il a renié le Seigneur. Et c'est lorsque Jésus s'est retourné maintenant pour le regarder qu'il s'est rappelé de sa parole. « Simon, Simon ! » « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. » Il a oublié que Jésus lui avait dit que Satan voulait le cribler. Satan voulait finir avec lui. Mais il a négligé et finalement, il s'est rappelé la parole de Jésus après que tout est arrivé. « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Ce n'est pas seulement pleurer verser des larmes de crocodile. Il ne pleurerait pas pour impressionner qui que ce soit. Il ne pleurait pas pour démontrer à quelqu'un qu'il voulait la sympathie des gens. Non. Il a pleuré parce qu'il a découvert qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et il a pleuré amèrement. C'est un tel brisement de cœur. C'est une telle sorte de repentance qui fait sortir quelqu'un du péché et l'amène dans la vie du sauveur. Point numéro deux. Le point numéro deux. Nous parlons de la patience profitable pour triompher des épreuves. Jacques 1, verset 3. Sachant que Jacques 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve, le test de votre foi produit la patience. Lorsque nous lisons les Écritures, nous regardons les Écritures, nous devons comparer ça à notre vie personnelle. Avez-vous traversé les tribulations auparavant? Oui. Les épreuves auparavant? Oui. Les défis auparavant? Oui. Est-ce que votre foi a été tentée auparavant? Éprouvée auparavant? Oui. OK. Maintenant, la question suivante est celle-ci. Est-ce que cela a produit la patience dans votre vie? La persévérance dans votre vie? Est-ce que cela a mené une sorte de force en vous que les gens vont voir et dire c'est comme si ce frère a évolué. Il s'est amélioré. Il n'était pas aussi impatient. Il n'est plus aussi impatient comme avant. Il n'est pas il n'est plus aussi impulsif comme auparavant. Et il n'est plus aussi confié en soi comme auparavant. C'est comme si l'épreuve qu'il a traversée là c'est comme si ce qui lui est arrivé là cette seule là c'est comme ce qu'elle a traversée là lui a donné une autre capacité de se tenir. Elle n'est plus comme elle était. Elle n'est pas aussi maintenant tout est différent. Maintenant elle n'est plus aussi pressée comme avant. Elle n'est plus patiente maintenant. Elle n'est plus posée maintenant. Elle n'est plus elle n'est plus lente maintenant. Elle comprend mieux les choses. L'épreuve qui lui est est arrivé à changer son comportement, sa disposition, son caractère. Elle marche calmement. Elle n'est pas aussi vociférante comme auparavant. Elle n'agit plus comme un militaire comme auparavant. Non. Parce que ce qu'elle a traversé l'a changé. C'est ce que la tribulation, l'épreuve doit faire dans nos vies. sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous parlons de la patience profitable. Alors, nous parlerons de trois sections. Sous ce point deux, nous parlons en premier lieu de percevoir le test de foi dans nos tribulations. C'est-à-dire quoi ? La tribulation vient et vous dites « Ah, ça c'est un test, c'est un examen. » Vous êtes à l'école, vous allez dans les salles de classe, vous suivez les cours dans les amphis, vous suivez les cours dans les salles de classe. Maintenant, tout est fini. On doit vous tester, on doit vous examiner. Donc, c'est ça. Vous devez comprendre que « Ah, ça c'est venu, ça c'est pour, c'est un examen qui est venu pour examiner tout ce que j'ai appris en classe. Donc, ceci doit arriver. Lorsque cela arrive, vous devez vous rappeler tout ce que vous avez appris depuis le temps du salut, passant par le temps de la sanctification à descendre dans le temps de l'essence de Dieu qui est descendant sur vous, sur l'étude de la parole. Vous devez voir que ceci, c'est un test de votre foi. La section 2, c'est préserver le témoignage de la fidélité au travers des épreuves. J'ai un témoignage, je dois garder ça. Voici cette épreuve qui vient et cette épreuve veut me briser. Cette épreuve veut souiller mon témoignage. Non, je ne vais pas accepter. Je suis sauvé. Ça c'est un grand témoignage. Je suis sanctifié et je recherche la paix avec tous les hommes suivis de la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Et Satan a entendu mon témoignage. Il veut me briser. Il veut faire de mon témoignage une souillure. Je reconnais cela. Je revois cela. Je veux préserver mon témoignage de foi, de fidélité durant mes épreuves. Et la section 3, c'est progresser dans notre tâche jusqu'à la plénitude malgré les tribulations ou les épreuves. Avant que les épreuves ne viennent, vous étiez en train de galoper. Vous étiez en train de viser la montagne, le sommet de la montagne. et vous étiez en train de dire je vais aller là-bas. J'y parviendrai. J'y parviendrai. Maintenant, l'épreuve est venue. Il y a plus de progrès. Les épreuves sont venues. On ne peut plus faire ce qu'on avait promis de faire, ce qu'on a consacré nos vies à faire. Non, non, non. Vous êtes un surveillant. C'est-à-dire quoi ? Vous veillez et vous dites que le progrès doit être là pour la tâche que j'ai appris, j'ai choisi de faire ou d'accomplir malgré la présence de la tribulation. Section 1 Percevoir le test de foi dans nos tribulations. 1 Pierre 1 verset 7 1 Pierre 1 verset 7 Que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui l'or périssable pensez aux gens qui minent l'or et ils prennent l'or et le mettent dans le feu et le feu brûle, brûle, brûle jusqu'à ce que cela se fond. Ils se fond l'or, se fond et voient même leur image dans le liquide et après cela ils vont mettre ça dans des boîtes et lui donner la forme qu'ils désirent. Ça c'est notre foi. Notre foi est très très précieuse pour le Seigneur précieuse pour nous amener au ciel même si cela a été éprouvé c'est afin que toutes les souillus les choses qui sont dedans les déchets qui sont dedans soient extirpés complètement. C'est pour cela qu'il dit L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable bien que cependant fût éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra lorsque Jésus-Christ viendra avant que Jésus ne vienne même si ta foi était tentée ce ne sera pas brûlé dit Amen et ta foi va continuer de brûler d'aller de briller de continuer jusqu'à ce que Jésus vienne vous allez vous poser la question quelle est cette famille que j'ai pourquoi ma femme fait ceci je vais la divorcer si tu fais ça tu n'as pas compris l'épreuve de ta foi que l'épreuve c'est de faire de ta foi une chose parfaite jusqu'à ce que Jésus paraisse mais pourquoi cet homme est en train d'agir comme ça envers moi c'est comme si il a une autre femme au dehors c'est comme s'il est en train de regarder à une autre personne au dehors ok si c'est ça ce n'est pas grave s'il est intéressé à une autre personne il n'a qu'à partir je vais le divorcer ta foi est en train d'être éprouvée et tu n'es pas en train de surmonter et cette foi maintenant est brûlée brûlée elle ne va pas rester jusqu'à l'apparition de Jésus mais lorsque tu dis quelque soit ce qu'ils vont faire dire quelque soit ce qu'ils vont manger quelque soit ce que l'homme va dire ou faire ou se comporter parce que maintenant il revient à la maison tard plus qu'auparavant mais il pense que je vais lui donner je vais lui donner attention et lui donner l'enseignement de ce qu'il faut garder la femme jusqu'à la mort non je ne lui dirai pas ça lorsqu'il va revenir je vais le saluer avec la joie je vais le saluer avec le sourire je ne vais pas me mettre en colère parce que si tu le fais si tu te mets en colère tu ne comprends pas te bagarrer tu es comme lui mais lorsque tu tiens ferme dans la foi et tu dis quelque chose ce qu'il va faire quelque chose ce qu'elle va faire je suis en besoin de garder ma conviction et tu vas continuer de l'aimer malgré tout tel que Jésus désire que tu aimes ta femme ou que tu respectes ton mari comme cela se doit alors ta foi a été tentée ta foi a été éprouvée comme l'or qui a pris par le feu et qui demeure l'or tu vas continuer de demeurer par ta foi au nom de Jésus est-ce que tu es là telle soeur tel frère a pris les bagages et est partie de cette maison et elle n'a pas envie de rester dans la maison dans son foyer sa foi a été tentée et sa foi est brûlée est-ce que tu as pensé à ce frère tel frère a quitté la maison il n'est pas permis de rester avec la femme c'est parce que sa foi a été tentée dans cette maison dans ce foyer et à cause de l'épreuve de sa foi la foi est brûlée comme la paille il n'a pas pu tenir moi je tiendrai moi je tiendrai vous allez tenir au nom de Jésus mais nous savons les frères nous savons c'est comme ça qu'on connait les frères c'est comme ça qu'on connait les gens qui sont vraiment des croyants en Jésus au temps des épreuves des troubles des tests il demeure ferme jusqu'à la fin jusqu'à ce que Jésus paraisse verset 8 verset 8 il dit lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse vous êtes vous jamais réjouis avec une joie ineffable peut-être que vous avez un enfant la joie ineffable vous avez un mari joie ineffable vous avez une femme joie ineffable vous venez d'avoir un nouveau travail joie ineffable vous venez d'avoir une alerte dans votre téléphone que le compte bancaire a été crédité joie ineffable qu'en est-il vous êtes dans le malheur dans le défi dans l'épreuve lorsque ce moment arrive là que cela prouve que vous ne pouvez pas vous supporter et manger lorsque les gens seront prêts à vous à vous insulter et à vous à vous menacer est-ce que vous avez cette même joie c'est en ce moment que la sanctification se prouve lorsque vous avez les défis vous avez les difficultés vous avez la joie la joie ineffable la joie inexplicable verset 9 il dit parce que vous obtiendrez le salut parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi pour prix de votre foi chapitre 4 1 pierre 4 verset 12 1 pierre 4 verset 12 bien aimé ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver je me pose la question qu'est-ce qui arrive même nous sommes dans l'église nous sommes dans l'église nous écoutons toujours la même parole de Dieu mais regardez ce que l'autre est en train de faire il continue de venir à l'église mais regardez sa vie regardez ce qu'il me fait regardez ce qu'elle me fait et vous commencez pas à juger est-ce qu'ils ne sont pas en train d'écouter aussi ce que nous écoutons regardez comment le pasteur prêche tout son coeur le pasteur prêche toute sa vie mais si les gens continuent de faire ceci tu as tenté de te battre tu as tenté de te battre que même si tu viens à l'église tu espères que les gens puissent être comme ça puissent être comme ça regardez comment ils sont en train d'agir tu as tenté de te battre mais il dit frère considérez cela pas que cela que c'est une chose étrange les épreuves qui vous arrivent verset 13 réjouissez-vous au contraire de la paix que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra verset 14 si vous êtes outragé pour le nom de Christ si vous êtes outragé pour le nom de Christ vous dites Dieu merci je suis sauvé Dieu merci je vis la vie victorieuse Dieu merci parce que je n'ai pas quelque chose des dettes sur mon coup je n'ai pas de propriété de quelqu'un ou bien de l'argent de quelqu'un dans ma poche je mène la vie qu'il faut je suis au-dessus des reproches malgré cela ceci t'arrive si vous êtes outragé pour le nom de Christ tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait je me suis examiné j'ai examiné ma vie mon attitude tout ce qui me concerne j'ai tout regardé je n'ai rien fait de mauvais mais on me rapproche on m'outrage à cause de ça tu es souffrant et tu es triste tu es la tête baissée tu renfrognes la mine tu n'associes plus avec personne plus de socialisation avec qui que ce soit le bien que je fais le plus fort je fais le bien le plus fort je m'approche avec l'amour de Christ le plus m'outrage tu n'as pas la bonne attitude tu n'as pas la bonne attitude il dit ici vous êtes aux outragés pour le nom de Christ vous êtes heureux ce n'est pas que vous êtes triste ce n'est pas que vous avez la nuit renfrognée ce n'est pas que vous allez vous isoler ce n'est pas que vous allez planifier de faire le mal oh oh c'est bon comme j'ai fait le bien ils ont fait ceci je crois ce qu'ils espèrent de moi c'est que je leur rends le coup je vais leur rendre le coup alors regarde toi tu vas perdre ta foi il dit mais heureux vous êtes parce que l'Esprit de gloire l'Esprit de Dieu repose sur vous que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier Amen verset 15 verset 15 il dit que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint Girard dans les affaires d'autrui verset 16 mais si quelqu'un souffre quelqu'un un croyant femme homme souffre comme un chrétien comme chrétien est-ce que les chrétiens souffrent aussi bien sûr nous souffrons les persécutions oui nous souffrons les mauvaises interprétations nous souffrons des mauvaises des malcompréhensions nous souffrons de la vie charnelle des gens nous souffrons de la vie enfantine des gens vous avez les gens enfantins là les gens qui ne réfléchissent pas correctement ils ne pensent pas à leur action avant d'agir ils veulent juste se plaire à eux-mêmes ils veulent plaire à leur pensée plaire à leur vie et le résultat c'est quoi nous gardons notre fermeté et nous gardons notre terre si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom quel nom le nom chrétien vous allez glorifier Dieu la section 2 la section 2 nous parlons de la préservation de votre témoignage de fidélité au travers des tribulations durant les tribulations vous devez préserver le témoignage que vous aviez donné de pas le passé depuis que j'ai connu le Seigneur par la grâce de Dieu je vis constamment il faut garder le témoignage là regarde ça durant tes épreuves depuis que j'ai connu le Seigneur gloire à Dieu il n'y a pas de vie doublante il n'y a pas de vie double dans mon coeur quel que soit ce qui arrive que ce soit l'argent que ça vienne ou pas si c'est l'argent souillé je rejette toujours je ne suis pas je ne suis pas intéressé à l'argent au point où je vais souiller mes mains est-ce que c'est le témoignage que vous étiez en train de donner autant de troubles maintenant autant de l'épreuve maintenant vous avez un travail maintenant et vous avez tout autour de vous gardez le témoignage je ne suis pas aussi pressé d'avoir des choses auprès des gens pour perdre ma vie pour perdre ce que je fais pour mépriser ce que je fais je ne suis pas prêt je ne suis pas en train de rechercher les flatteries pour enjouir de ce que les gens disent s'ils disent quelque chose est-ce que quelque chose est mauvais ils vont te mettre en haut lorsque tu sais que tu n'es pas là mais tu as tellement faim tu as tellement faim d'être flatté que lorsque les gens disent tu es content non tu perds ton témoignage tu dois garder ton témoignage il ne m'est pas de prise de sang cela ne lui dit rien cela lui il n'a pas sa pensée là-bas cela ne lui dit absolument rien quelque chose ce qui arrive il garde son témoignage la fidélité à préserver préserver le témoignage de fidélité durant les épreuves Romains 5 verset 3 Romains 5 verset 3 Romains 5 verset 3 il dit bien plus nous nous glorifions même des afflictions en lisant tous ces passages à propos de ces gens que cela soit Pierre ou Jacques ou Jean tous ceux qui nous disent c'est quoi ne soyez pas attristés n'ayez pas le visage renfrogné ne vous retirez pas ne soyez pas isolés ne soyez pas si émotionnels ce qu'ils disent c'est de nous réjouir réjouissez-vous glorifiez-vous non seulement cela dit non que même nous nous glorifions même des tribulations des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance la patience verset 4 et la persévérance la victoire dans l'épreuve ainsi nous avons l'expérience de vivre dans toutes les conditions nous avons l'expérience de vivre dans toutes sortes de temps ou de moments avec toutes sortes de personnes et nous avons la capacité de vivre la vie chrétienne nous pouvons être avec Judas ou avec Shadrach Meshach Abednego nous menons la vie qu'il faut mener nous pouvons être en Babylone les choses seront différentes en Babylone Nebuchadnezzar peut se lever et nous menacer et dire des choses malgré cela nous continuons constamment sur le chemin que nous avions choisi et nous aurons ainsi l'expérience l'expérience dans tous les états de vie dans toutes les situations de vie dans tous les domaines de la vie et nous savons ce que nous devons faire quelle que soit la personne avec laquelle nous vivons depuis que vous êtes chrétien peut-être que vous avez vécu avec des gens avec lesquels vous êtes familier et après cela vous êtes allé ailleurs et les gens là-bas vous ne les connaissez pas vous ne comprenez personne et personne ne vous comprend comment pourront-ils comprendre parce qu'ils n'ont pas compris le vœu que vous avez fait la consécration ce que vous avez fait l'engagement que vous avez fait parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez fait auparavant ils ne marchent pas la vue mais vous ne marchez pas la foi ils peuvent venir pour vous injurier et vous blesser mais vous avez l'expérience ajoutez sur l'expérience à tout moment quelque chose à ce qui arrive et la patience produit l'expérience et l'espérance produit l'espérance produit l'espoir et le verset 5 a dit et l'espérance ne trompe au point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné la section 3 c'est de progresser dans nos tâches jusque dans la plénitude malgré les tribulations malgré les afflictions il nous a donné une tâche nous devons progresser jusque dans la plénitude on ne va pas s'arrêter mi-chemin et dire oh ces épreuves là sont trop j'essaie de blesser j'étais blessé j'essaie de de penser mes plaies j'essaie de de me relaxer pour revoir les choses un peu un peu et de voir comment donc je ne peux rien faire maintenant j'arrête mon progrès non il dit nous continuons de progresser dans notre tâche jusque dans la plénitude malgré la présence des afflictions des épreuves des tribulations regardez acte chapitre 20 acte 20 verset 24 acte 20 verset 24 il dit verset 24 ce qui suit il dit mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse non vous pensez il pense dans la vie il parle de la vie l'estime de soi le respect personnel oui je suis chrétien mais écoutez moi je dois protéger mon estime de soi je dois protéger le respect de soi et bien si je venais à rencontrer quelqu'un qui ne démontre pas ce respect envers moi et il me méprise il me minimise je dois défendre ça non Paul dit non toutes ces choses qui se font ça ne me dit rien absolument rien et je ne considère pas ma vie comme si mon honneur mon sénétisme de soi mon respect de soi comme si cela m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie la joie la joie la joie encore l'apôtre Paul dit que si je commence par regarder à ces choses je regarde le visage je regarde leurs actions je commence par regarder cela je peux être encore en train de marcher ou faire les choses courir ici et là mais je ne serai pas avec la joie l'apôtre Paul dit que n'importe quoi dans ces choses rien de ces choses ne m'a bougé et je ne m'a considéré ces choses comme cela m'était précieuse parce que je veux finir ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu je prie que cette même attitude et état d'esprit que le Seigneur nous les donne au nom de Jésus 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4 le verset 1 2 Corinthiens 4 1 c'est pourquoi ayant ce ministère reçu ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage nous ne perdons pas courage l'apôtre Paul dit moi que tout le monde connait j'ai persécuté l'église j'ai fait beaucoup de choses contre l'église contre le nom de Christ et que même il a vu tout ceci il m'a pardonné il m'a sauvé ça aurait été beaucoup fait mais il m'a sauvé il m'a sanctifié il m'a donné le baptême dans le Saint-Esprit le pouvoir de faire son travail il m'a appelé dans le ministère moi que tout le monde connait j'ai reçu ce ministère et j'ai ce ministère je ne me décourage pas je ne perds pas courage qu'est-ce qui pouvait l'amener à perdre courage verset 8 nous sommes pressés de toute manière je vais là-bas parce que je me disais puisque j'ai changé de localité ça va changer non je quitte la localité A pour la localité B le trouble continue je dis changeons un peu localité C même chose se produit pourquoi Paul mais tu sais plus que moi Satan est partout Satan est dans la localité 1 localité 2 localité 3 il va ici et là et il te suit là où tu vas alors il dit nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité nous ne sommes pas détruits dans la détresse mais non pas dans le désespoir le verset 9 persécutés mais non abandonnés abattus mais non perdus verset 16 verset 16 c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et l'homme même que notre homme extérieur se détruit se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour verset 17 verset 17 on l'a même jeté on lui a même jeté de pied légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire comment comment verset 18 parce que nous regardons nos points aux choses visibles il dit je ne regarde pas ces choses après que j'ai été jeté j'ai été lapidé les pieds sont là par terre je ne regarde pas ces pierres c'est comme un serpent a mordu quelqu'un et le poison du serpent en principe est déjà dans le pied au lieu de regarder et de rechercher un bandage pour un bandage il regarde à côté il recherche plutôt le serpent et pendant ce temps le poison est en train de retrouver de place dans son corps ne fais pas ça lorsque quelque chose de ce genre se produit il ne faut pas rechercher le serpent et regarder le serpent va rechercher la solution donc nous ne regardons pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles c'est la grâce de Dieu que nous recherchons la gloire de Dieu c'est ça que nous recherchons les promesses de Dieu c'est ce que nous recherchons et il dit car les choses visibles sont passagers mais les choses invisibles sont éternelles hébreux hébreux 12 hébreux 12 verset 1 hébreux 12 verset 1 nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aussi facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte le verset 2 ayant les regards ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie la joie la joie la joie qui lui était réservée a souffert la croix méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu verset 3 considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition contradiction de la part des pécheurs c'est les mêmes pécheurs qui existent encore les choses négatives qu'ils ont dites ils l'ont dit pour démontrer qu'ils ont contrarié le Seigneur mais Jésus a tout supporté la contradiction ou bien l'opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée verset 4 vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché pas encore fait alors verset 14 recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne verra le Seigneur verset 28 c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte le point numéro 3 le point numéro 3 nous allons considérer à présent la prière prévalente des triomphants sur les tribulations revenons revenons dans Jacques chapitre 1 le verset 4 mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faibli en rien ne manquant de rien trois sections encore dans cette partie c'est le perfectionnement patient de notre foi contre les tribulations numéro 2 c'est la prévalence de prière de foi au dessus de toutes les tribulations et numéro 3 c'est la proclamation objective de foi méprisant les tribulations alors numéro 1 c'est là c'est à dire que il faut faire patiemment notre foi contre les tribulations il dit dans Jean 16 Jean 16 36 33 Jean 16 33 il dit verset 33 je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde dans le monde vous aurez des tribulations pourquoi Dieu doit-il permettre cela dans le monde pourquoi on doit avoir des tribulations vous savez notre constitution est telle que si le monde est si le monde est cool si le monde est calme si le monde est gentil si le monde est reconnaissant si le monde est compréhensif alors nous avons la tendance de retourner encore dans le monde il m'aime ah il faut que j'aille vers eux encore il prend soin de moi il me loue il me flatte il me supporte alors nous nous oublions alors Dieu a permis à ce que le monde soit le monde et lorsque le monde vous envoie son côté et vous essayez de les aimer vous essayez d'être comme eux vous on vous avertit pour te dire ah il y a la tribulation dans le monde il y a les épreuves dans le monde cela te ramène dans la prière cela doit te ramener et au Seigneur il est dans le monde vous aurez des tribulations mais prenez courage pourquoi j'ai vaincu le monde il a vaincu le monde votre monde en particulier essayera de vous presser de vous de vous de vous avoir et de vous presser jusqu'à faire sortir de vous les bonnes choses et vous démontrer leur propre leur vraie couleur et je vais dire non je ne pense pas que je dois rester ici je ne pense pas que je vais passer plus de temps ici il faut que je retourne à la prière retourne dans ma chambre retourne au trôneau de grâce parce qu'au dehors là-bas il y a trop de feu qui brûle il y a trop de tribulations là-bas et nous devons revenir vers le Seigneur et avec le Seigneur nous avons le triomphe section 2 prévaloir par la prière de foi sur toutes les tentations ou les tribulations acte 14 verset 22 acte 14 verset 22 verset 22 fortifiant les sujets des disciples les ajoutant à persévérer dans la foi persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut tenter dans le royaume de Dieu le Dieu de ce monde ne laissera pas les choses faciles pour vous de dire vous voulez aller au ciel non ? ok tu es tel frère tel frère non ? vas-y seulement vas-y seulement tu veux aller au ciel ? ah ça c'est bien moi je n'ai pas l'opportunité d'aller au ciel et toi tu veux aller ? tu veux aller dans cette cité dorée ? moi je n'ai pas la possibilité d'aller dans la gloire ah je t'en viens mais il faut partir je te laisse partir certains ne vont jamais faire ça il va rendre cela aussi dur que possible aussi difficile que cela puisse être parce qu'il sait tu es né de nouveau avec la joie tu es sur le chemin en voyage pour la gloire il va mener les choses il va les amener et pourquoi l'apôtre dit qu'il console l'âme des frères pour dire qu'il doit continuer dans la foi et que nous devons nous devons être sûrs que c'est dans beaucoup de tribulations que nous allons traverser pour rentrer dans le royaume de Dieu moi j'entrerai Romain 8 Romain 8 verset 35 Romain 8 verset 35 qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation la première des choses qu'il a mentionné et la d'accord des choses qui essaieront de nous séparer de Dieu les choses qui vont essayer de nous séparer faites des efforts pour nous séparer de l'amour de Christ de l'amour de Christ il dit sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée 36 selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie verset 37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses ce n'est pas en dehors de ces choses dans toutes ces choses au milieu des tribulations les persécutions les nécessités les besoins tout ce qui vient sur notre chemin dans tout cela nous sommes plus que des vainqueurs au travers de celui qui nous a aimés 38 38 car j'ai l'assurance je suis persuadé que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir 39 ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur rien ne vous séparera du Seigneur section 3 section 3 la proclamation objective de la foi méprisant les tribulations c'est-à-dire quoi vous méprisez les tribulations et vous décidez de proclamer la foi qui sauve la foi qui prépare les auditeurs pour le ciel vous devez proclamer cela fidèlement objectivement et vous devez maintenant mépriser minimiser les tribulations les tentations les épreuves acte chapitre 26 verset 16 acte 26 16 il dit lève-toi tiens-toi debout parce que je te suis apparu à cause à cause de cet objectif rappelez-vous toujours pourquoi Jésus vous est apparu rappelez-vous toujours pourquoi devez-vous avoir le message du salut et que vous êtes sauvé un objectif est là pourquoi il vous a appelé à être un serviteur à être un gagneur d'âme à être un ministre à être un prédicateur de l'évangile souvenez-vous toujours de ça et l'apôtre Paul s'est toujours rappelé il dit je me souviens le Seigneur m'a dit tiens-toi debout mets-toi sur tes pieds car je te suis apparu à cause de ceci pour faire de toi pour faire de toi un ministre et un témoin des choses que tu as vues et des choses que je te donnerai connaissance après donc dans lesquelles je t'apparaîtrai verset 17 je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie verset 15 verset 18 afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés 19 en conséquence en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste il me suit il m'était apparu je l'ai entendu il m'a donné une commission ce que je devais faire de proclamer la foi qui va sauver les gentils les païens quelle que soit la tribulation je l'ai méprisé quel que soit ô roi Agrippa je n'ai pas été résistant à la vision céleste la même grâce que l'apôtre a reçu il vous donnera au nom de Jésus et les mêmes la même ferveur la même passion la même fortitude la même persévérance suivant le Seigneur proclamant la foi que l'apôtre Paul avait reçu avec l'objectif donnant au Seigneur ce qu'il devait recevoir que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus tenez-vous debout et prions le Seigneur ensemble ce qui vous a enseigné ce soir amenez ça à Dieu dans la prière est-ce que c'est la tentation la grâce de Dieu est là suffisante pour vous est-ce que c'est les tribulations les afflictions la grâce de Dieu est là suffisante pour vous quelle que soit la chose la grâce est présente invoquez le Seigneur et dites Seigneur tu as aidé d'autres personnes tu vas m'aider aussi qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui qu'avez-vous appris aujourd'hui amenez cela à Dieu dans la prière ayez la perception appropriée de la tentation que vous avez soyez vigilant soyez sobre et ne prenez pas les choses à la légère la perception appropriée autant des tribulations autant des tentations est-ce que vous savez que les tentations viennent aux croyants le savez-vous est-ce que cela ne peut pas être profitable dans une persévérance profitable votre patience vous devez être triomphant dans votre tribulation parlez à Dieu priez-lui recevez la force recevez la puissance recevez la fortitude par laquelle vous allez pouvoir réussir et vaincre la prière prévalente donne la victoire prier et réclamer les promesses de Dieu il a donné aux autres la réussite le succès et il vous donnera également c'est une tentation commune qui arrive à tout le monde à tous les hommes mais il fait toujours la voie pour échapper vous êtes pensif vous réfléchissez à votre destinée céleste éternelle vous n'allez pas permettre à aucune tentation de vous arracher la vie éternelle c'est un test de foi lorsque vous passez un test vous devez vous concentrer votre pensée ne doit pas se vagabonder vous devez regarder le test de la foi de la tribulation et vous devez vous réjouir vous n'allez pas de ci et là avec un visage très long un visage moribond vous isolant étant seul et se ségréguer éviter les gens c'est un test et vous devez en durée pour préserver votre témoignage le témoignage du fidèle souvenez-vous la victoire que vous aviez suivi de par le passé quel engagement vous aviez suivi de par le passé quelle consécration quelle concentration vous aviez suivi de par le passé et quel témoignage les gens donnent à propos de vous à propos de votre constance à propos de votre persévérance alors continuez dans ce que vous traversez maintenant afin de préserver ce témoignage des fidèles et vous devez faire du progrès dans la tâche que le Seigneur vous a confiée dans sa plénitude quelle que soit les tribulations vous ne dites pas oh je traverse trop de choses et à cause de ça je suis tellement découragé je ne peux plus aller de l'avant non ça ce n'est pas vous ça ce n'est pas ta vie quel que soit ce qui se passe méprise toutes les tribulations minimise les tribulations ne regarde pas ça avec de gros yeux ne donne pas au diable les suiveurs de Satan de se sentir fort au point de te fermer le chemin et que lorsque tu as tenté de faire des défauts pour aller vont te raccourcir le chemin ou te priver de pouvoir aller plus vite ne permet pas ça ne permet pas ça ne donne pas au tentateur de se sentir au dessus de toi ou plus fort que toi plus fort que le Christ qui vit en toi ne permet pas ça ne donne à aucun homme un homme qui est cher et sans la mauvaise notion qu'ils sont plus élevés plus forts que le roi des rois le seigneur des seigneurs qui vit en toi élève Jésus plus haut plus haut que le Dieu de ce monde patiemment tu as parfait ta foi augmentant ta foi croissant dans ta foi contre toutes les tribulations et tu vas prévaloir par la prière de foi au dessus de toutes les tribulations toutes les souffrances quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as souri à la tempête quelle est la dernière fois où tu as souri tu as souri tu as ri du tentateur ou de la tentatrice quelle est la dernière fois tu as exhibé la joie l'excitation la joie l'allégresse le bonheur la vie heureuse en étant en face de la tribulation quelle est la dernière fois où tu as eu la joie inexprimable au milieu des tribulations avais-tu proclamé la foi cette année nouvelle as-tu prêché l'évangile cette nouvelle année as-tu avec excitation avec joie déclaré l'évangile cette nouvelle année oh bien tu t'es retourné tu te dis oh c'est la nouvelle année je n'ai pas ceci je n'ai pas cela et tu es en train de porter un visage souffrant un visage affligé devant le diable et il est content de te rendre misérable la joie que tu devais avoir il faut le retourner tu l'as retourné au diable il faut retourner pour reprendre ta joie reprends ta joie l'allégresse là reprends ça reprends ta joie reprends ta vie heureuse et c'est le Seigneur joyeusement proclamant l'évangile faisant le suivi des convertis servant le Seigneur avec joie ne permet pas à cette femme non croyante de se sentir plus fort que toi au point de te faire pleurer tu reviens de l'église et tu viens d'écouter un message très excitant de la parole du Seigneur et la femme pécheresse la femme non croyante va penser de t'arracher la joie que tu venais d'avoir de ton coeur ne lui permet pas de se sentir triomphante au dessus de toi sois content lorsque tu regardes des choses qui ne peuvent pas se voir et tu méprises tu minimises les choses qui sont visibles ne permet jamais à l'homme incroyant de penser qu'il est si puissant et par son propre attitude qu'il peut être aussi troublant au point de te faire oublier la joie que tu venais de recevoir dans la maison de Dieu ne permet pas à n'importe quel homme mortel femme mortel d'avoir la mauvaise notion qu'il peut faire quelque chose pour t'arracher la joie l'allégresse du Seigneur loin de ton coeur vis avec la joie vis avec l'allégresse vis vis avec la vie élevée et élève la consécration que tu fais au Seigneur amène ça plus haut plus haut que toute circonstance soit de ta vie au nom de Jésus nous prions le Seigneur vous a exaucé Père nous te bénissons nous t'apprécions merci pour nous avoir appelé dans la foi merci pour notre salut merci pour notre expérience dans le Seigneur nous demandons Seigneur que la joie du salut demeure avec toutes les âmes sauvées au nom de Jésus ceux qui n'étaient pas sauvés je prie qu'en ce moment ils vont avoir ils vont avoir la repentance d'un coeur brisé se détourner du péché et abandonner toutes les mauvaises choses dans leur coeur et posséder le vrai salut qui amène la joie qui amène la transformation qui amène la vie nouvelle dans toutes les vies au nom de Jésus Seigneur je prie que la grâce pour surmonter la grâce pour endurer la grâce pour continuer de demeurer dans le Seigneur quel que soit ce que sera la tentation la tribulation l'affliction accorde cette grâce à tout le monde au nom de Jésus lorsque la tentation arrive Seigneur donne-nous la sobriété donne-nous la vigilance pour que nous puissions résister fermement dans la foi au nom de Jésus et Seigneur je prie que la victoire le triomphe d'un vrai enfant de Dieu nous soit donné pour que rien n'enlève la joie la victoire que tu nous as donnée accorde-nous cette grâce au nom de Jésus nous retournons chez nous maintenant veille sur tout le monde tous les frais ici tous les frais partout dans le monde comme chacun retourne chez lui maintenant tes promesses seront oui à même dans nos vies la victoire sera définie précise le triomphe sera précise et nous reviendrons encore la prochaine fois avec des témoignages que les choses qui essaient de nous retourner dans le monde maintenant nous retenons ferme les choses qui essaient qui essaient qui essaient de nous donner la dépression la détresse la tristesse maintenant nous sommes contents excités menant la vie victorieuse joyeusement au nom de Jésus aide-nous Seigneur d'amener les autres personnes dans cette même joie dans cette même victoire dans ce même triomphe et nous allons venir avec eux à la prochaine rencontre dans nos distrits dans les cultes combinés au nom de Jésus tout ce que tu as promis et que tu as objectifé pour tout le monde cette année les bénédictions vont s'ajouter sur bénédictions victoire sur victoire Seigneur je prie tes promesses seront oui amen dans toutes les vies au nom de Jésus confirme toutes ces choses dans toutes les vies merci Seigneur pour les ossements au nom de Jésus nous prions à Jésus à Jésus à Jésus à Jésus à Jésus à Jésus à Jésus